Hola, qué tal et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé de te lever le matin et d'être complètement fatigué, complètement crevé, d'aller en cours et de dormir en cours. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, mais ça reste entre nous, OK? C'est un secret, personne ne doit le savoir. Bref, sache que tu n'es pas le seul à souffrir de somnolence. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais te présenter quelques aliments pour que tu puisses lutter contre la fatigue. Donc, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Pour commencer, on a les flocons d'avoine qui est une super idée d'ingrédients à consommer au petit déjeuner. En fait, les flocons d'avoine, ça contient des fibres alimentaires qui sont très rassasiants parce qu'ils permettent de ralentir le temps que l'estomac prend pour se vider. Il contient également pas mal de protéines, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est sa haute teneur en glucides naturels. Les glucides, c'est la principale source d'énergie de notre corps. Les flocons d'avoine en contiennent en abondance et quand on en consomme, ça permet d'augmenter cette énergie pour bien démarrer la journée. Ensuite, on a les fruits, bananes, citrons, oranges, pauples mousses. Il y en a plein, il y en a pour tous les goûts. Même si tu n'aimes pas forcément les fruits, tu trouveras forcément ton bonheur. Par exemple, moi, j'aime assez bien les fruits rouges, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors, les fruits également, ça contient énormément de glucides naturels et la particularité des glucides naturels, en fait, ce sont des glucides simples, donc elles sont libérées beaucoup plus rapidement dans le corps. Par exemple, les bananes, ça contient énormément de glucides. Donc, si tu es très fatigué et que tu en mange une, eh bien, vu que ce sont des glucides rapides, ça va être assez rapidement absorbé par ton corps et tu pourras utiliser cette énergie pour faire tes tâches. Donc, les fruits, c'est la base. On a également les aliments riches en caféine, comme par exemple le chocolat noir, le café, évidemment, et d'autres aliments que je n'ai pas en tête là maintenant. En fait, la particularité de la caféine, c'est que dans notre cerveau, ça a bloqué une substance qu'on appelle l'adénosine, qui est justement responsable du sommeil. En fait, c'est lui qui permet de favoriser le sommeil, en partie, et donc la caféine permet de bloquer tout ça. Sauf que le problème de la caféine, ou du moins ce qu'il faut savoir sur la caféine, c'est qu'on n'y est pas tous égaux. On ne réagit pas tous de la même façon à la caféine. Certaines personnes peuvent consommer trois tasses et rester bien, et rester correctes, alors que tu en as d'autres qui peuvent prendre trois tasses, et elles seront débordées d'énergie. Elles seront comme ça. Je ne sais pas comment l'on lui laisser autrement, mais oui. Donc, c'est aussi à toi de savoir doser. Et si tu n'es pas trop café, pas trop caféine, et bien il n'existe pas que ça. Du moins, ça c'est pour les sources concentrées de caféine, parce que si tu consommes du chocolat noir, ce n'est pas pour ça que tu seras auto-excité que si tu avais consommé trois tasses de café. Et en plus, il y a également de la caféine dans le thé. En plus, il y a également de la caféine dans le thé vert, sauf que dans le thé vert, on l'appelle plus précisément théine. Donc, c'est suffisant pour te donner un rogan énergie, et assez peu pour pas que ça ait d'impact négatif sur toi. On a également les sources de glucides complexes à ne pas confondre avec glucides simples, parce que la différence des deux, c'est que déjà les glucides complexes ont un goût qui n'est pas tout sucré, alors que les glucides simples ont un goût sucré à la bouche, à la langue plutôt. Et en plus, les glucides complexes prennent beaucoup plus de temps pour être digérés. Ça veut dire qu'en fait, quand tu as consommé une source de glucides complexes, et bien les glucides vont être libérés beaucoup plus lentement dans ton corps. Alors, les principales sources de glucides complexes, ce sont les pommes de terre, les pâtes, les patates douces, et j'en passe. On a également les noix, qui sont super nutritifs, c'est une très bonne source de graisse. Par exemple, elles contiennent également des acides gras oméga 3, qui contribuent à la santé du cœur et du cerveau. Elles contiennent également des minéraux, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les vitamines B qu'elles contiennent. Parce qu'en fait, les vitamines B contribuent à la production d'énergie. Après, on a les bananes. Alors oui, je te l'avais introduit vite fait précédemment. Mais en fait, ce qui est plutôt intéressant avec les bananes, c'est qu'on a fait une étude dessus. En fait, c'était une étude qui portait sur les cyclistes. Et on a constaté que les cyclistes, quand ils parcouraient des longues distances, ils consommaient des bananes. Pourquoi ? Parce que les bananes permettent de fournir autant d'énergie que des boissons énergisantes. Sans parler du fait que les bananes, c'est également une super source de potassium. C'est même le king des aliments qui contiennent le plus de potassium. Et le potassium, ça contribue à réguler la tension artérielle. Pour finir, on a les grains de chia, qui est le king des aliments les plus nutritifs. Les grains de chia, ça contient... Alors moi, si je prends l'exemple de mon paquet de grains de chia qui est dans mon armoire, elle contient à peu près 29 grammes de fibres alimentaires et 21 grammes de protéines. C'est énorme. Donc non seulement c'est super assasiant, ça permet de développer la masse musculaire. C'est également une super source de glucides. Et ça, je ne le savais même pas. C'est quand je regardais que je me suis rendu compte que les grains de chia, c'était bourré de glucides. Et vu que c'est ça qu'on cherche, eh ben c'est pas plus mal. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'aura appris un peu plus sur les aliments qui permettent de combattre la fatigue. Je referai certainement une autre vidéo avec beaucoup plus de détails parce que je trouve que j'ai pas donné autant de détails que ce que j'aurais aimé. Enfin bref, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est le premier lien qui est en description. Sur celui-ci, je parle de nutrition et de style de vissant. Sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.